Musique du Pacifique sur Océane FM Musique du Pacifique sur Océane FM C'est tout pour le moment Océane FM Océane FM, l'invité du jour Chers auditeurs, bonjour amis Facebookeurs, abonnés de Canal+, sur le canal 208, bienvenue Nous sommes le vendredi 28 février 2020, bienvenue donc dans ce rendez-vous politique consacré aux élections municipales 2020 Nous recevons aujourd'hui Patrick Lobreau, candidat calédonien ensemble à la mairie du Mandor Avec la liste Le Mandor solidaire et son soutien en la personne de Charlène Suéry-Begautier Patrick Lobreau et Charlène Suéry-Begautier, bonjour Bonjour Soyez donc les bienvenus Alors 20 minutes pour convaincre Patrick Lobreau, c'est le temps qui vous est consacré dans ce nouveau rendez-vous politique interactif Tout d'abord, Patrick Lobreau, qui êtes-vous ? Je suis d'abord et avant tout un mandorien Je suis ingénieur, j'ai été pendant ma carrière directeur de différents établissements publics Maintenant je suis devenu juriste Et en tant que juriste, j'aide les personnes qui sont dans une situation de laquelle ils veulent sortir Donc voilà Au niveau du Mandor, j'ai commencé par m'intéresser aux associations dans mon quartier Et puis dans les quartiers voisins Et de fil en aiguille, je me suis intéressé au niveau municipal Je suis maintenant conseiller municipal sortant Et je me présente à la mairie du Mandor Avec un programme de changement Je dirais même un programme de rupture par rapport à la gestion actuelle de la mairie Alors parlez-nous justement du Mandor Le Mandor, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient d'avoir les résultats du dernier référendum Et on constate plusieurs choses D'abord, la croissance de la population au Mandor est de 92 personnes en moyenne par an depuis 5 ans Et pourtant il y a 500 naissances au Mandor par an Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que beaucoup de Mandoriens quittent le Mandor Et ça, c'est regrettable C'est vraiment regrettable En plus, quand on analyse la chose d'un peu plus près On s'aperçoit que ce sont les jeunes qui partent Et une ville qui perd sa jeunesse C'est une mauvaise chose C'est une ville qui, à terme, se meurt petit à petit Comment l'expliquez-vous ? Les gens constatent que Tout est plus cher au Mandor Il s'agit de... C'est pas du hasard C'est pas une fatalité Il y a bien une raison pour lesquelles D'Imbéa et Païta ont une croissance très importante Et pendant ce temps-là, le Mandor stagne Et alors, tout est plus cher au Mandor Par exemple, les ordures ménagères Elles sont plus chères que partout dans les autres communes du Grand-Ouméen Par exemple, le transport Il a augmenté récemment de manière significative Et les gens ne sont pas contents Par exemple, l'eau On paye pour de l'assainissement qui n'existe pas Alors, tout ça fait que Les gens Ne sont pas... N'ont pas envie de réinvestir dans le Mandor Ils préfèrent se déplacer Et aller investir dans les autres communes Ça, il n'y a rien de pire pour la commune Quel est l'axe majeur de votre campagne ? Vous en avez peut-être plusieurs Les axes sont d'abord Régler les problèmes de sécurité Ça, c'est un vrai problème au Mandor On voit qu'il ne se passe pas une semaine Sans qu'il y ait des problèmes de cambriolage Il y ait des problèmes de violence Et les mandoriens et les mandoriennes Ne sont pas satisfaits de cette situation Alors, nous, nous avons été pour le déplacement De la gendarmerie vers Saint-Michel Actuellement, la gendarmerie Elle se trouve pratiquement sur Noumère À quelques mètres près Elle serait à Noumère, la gendarmerie Donc, il était normal de la ramener Au centre de la ville Mais aussi d'y associer Les pompiers et les policiers municipaux Il était important Que les services de la commune Et les services de l'Etat Puissent travailler ensemble Dans les problèmes de sécurité On s'aperçoit aussi que Quand il y a des urgences au Mandor Les choses vont mal Par exemple Quand il y a eu des feux récemment Il a fallu 4 jours Pour mettre en place La mise en oeuvre des plans hors secs Pourtant, les plans hors secs Ils sont publiés sur Facebook Pardon, sur Internet Sur le site du gouvernement Ils existent Mais force est de constater Que ça n'a pas bien marché Enfin, la coopération Entre tous les services Qu'ils soient du gouvernement De la commune et de l'Etat Doivent être formalisés De manière à ce que La prochaine fois Qu'on est devant une crise Eh bien, on réagisse Beaucoup plus rapidement Et avec beaucoup plus d'efficacité Alors, vous êtes accompagnée De votre soutien Il s'agit de Charlène Soéripe-Gauthier Charlène Soéripe-Gauthier, bonjour Bonjour Et vous avez la parole Donc, moi j'ai 37 ans Je suis mariée J'habite à Robinson Je suis actuellement chargée D'études économiques Et j'étais anciennement Directrice de la mission Et la condition féminine La maison de la femme À Nouméa Et je suis également Conseillère municipale Sortante à Nouméa Pourquoi avoir intégré Notamment cette liste ? Quelles sont vos motivations ? Et qu'est-ce qui diffère Justement Qu'est-ce qui diffère Au sein du programme Au regard de ce qui était proposé Par les autres candidats ? Alors, il y a un axe Vraiment Et qui nous tient à cœur À toute l'équipe C'est vraiment la solidarité Au Mont-Dor C'est 400 familles En attente d'allongement C'est 1500 enfants boursiers C'est 3200 bénéficiaires De l'aide médicale Et donc Les chiffres à eux-mêmes Illustrent la nécessité D'une véritable politique communale En matière de solidarité Donc, une solidarité D'abord géographique Parce qu'on se rend compte Qu'il y a beaucoup de choses Qui ont été faites Sur le nord de la commune Notamment Boulary Et les gens du sud Sont un peu Le sentiment d'être laissés pour compte Ensuite, une solidarité aussi Envers le tissu associatif Parce que les associations C'est le cœur battant d'une commune C'est une des plus grandes richesses D'une ville Et il faut vraiment Les accompagner Les aider Les soutenir Pour créer une dynamique Nourrir les forces vives Parce que c'est vraiment important Les associations Mais aussi Donc, la solidarité Envers les plus fragiles Et pour mieux accompagner Les familles Et on a une mesure Par exemple Qui est la mise en place Du conseil communal Des aînés Parce qu'il faut remettre Aussi Les aînés Et les anciens A la place Qu'ils méritent Au sein de la commune On pense que c'est La moindre des choses A faire Quand eux Se sont occupés De toute leur vie de nous La moindre des choses C'est de pouvoir S'occuper d'eux Également Et à notre tour Un conseil Qui vient se greffer Notamment au CCAS De la ville du Mont d'Or Exactement Qui fait déjà un travail Un super travail Et je salue Les agents du CCAS Et du coup Il faut vraiment Pouvoir laisser s'exprimer Aussi Nos anciens Et remettre Des projets Des projets Qui leur tiennent à coeur Patrick Le Brot Vous vouliez rajouter quelque chose Notamment à ce niveau Avant d'aller plus loin Mais Vous savez Notre liste S'appelle Le Mont d'Or solidaire Alors pour nous La solidarité C'est clairement Notre axe principal La solidarité C'est par exemple La solidarité géographique On ne peut pas Continuer d'avoir Au Mont d'Or Une fracture Nord-Sud Qu'on constate aujourd'hui Tous les soirs Nous rencontrons Les mandoriennes Et les mandoriennes Dans nos réunions Et tous les soirs Ils nous disent Exactement la même chose Il est anormal Que tous les investissements Vont dans un quartier Et que le reste De la commune Est plus ou moins Abandonné quand même Par la mairie du Mont d'Or Donc réduire Cette fracture Nord-Sud Mais aussi Parler de développement économique C'est important Le développement économique C'est ce qui permet L'insertion de nos jeunes C'est ce qui permet A notre population De trouver de l'emploi Je vais vous poser une question Enfin sans vouloir Pensez-vous que Si on passait encore Par le col de Tangoué Et le col de Katiramona Pour arriver à Païta Il y aurait eu ce développement Par exemple De la Zizat de Païta Bien sûr que non Pensez-vous qu'on aurait placé Le Medipol A Dimbéa S'il n'y avait pas de route Pour y aller Bien sûr que non Alors Notre axe Principal Majeur Pour la commune du Mont d'Or C'est de régler Les problèmes de circulation Y compris De Boulary Jusqu'à la coulée C'est très important pour nous C'est une question De développement économique Alors Quand on a construit La route De Coutillaud Jusqu'à Port-la-Guerre On n'a pas dit Que c'était pour contourner Les gens de Hauteuil On a dit que c'était Une nécessité Pour le développement De cette partie-là De l'Union de Calédonie Et bien pour le Mont d'Or C'est pareil C'est une question De développement économique Alors Le Mont d'Or solidaire Parlons justement De solidarité Avec une des questions Qui est posée Par une administrée Écoutez pardon Je m'appelle Morgane Je suis au sein du collectif Handicap Et ma question est la suivante Je souhaiterais savoir Quelle est la politique De logement Appliquée par les candidats A destination de l'accessibilité Des personnes en situation De handicap Et à savoir notamment Quel est le programme Prévu sur les années à venir Pour améliorer l'accès au logement Vous avez compris la question ? Oui Merci On parle bien de solidarité Exactement Et il me semble que la question Elle peut se répondre En deux volets Il y a d'abord un volet logement Que je vais aborder Je vais laisser Charlène Parler du volet accessibilité Qui est aussi très important Alors pour le logement Vous savez On est un petit peu déçu De voir ce qu'il y a pu se faire Ces 10-15 dernières années C'est à dire qu'on a construit Beaucoup de logements collectifs Dans lesquels On n'a pas vraiment envie d'y aller On n'a pas vraiment envie d'habiter Alors les gens ils vont Parce qu'ils n'ont pas le choix Il faut bien qu'ils habitent quelque part Mais on aurait pu proposer Des choses différentes Prenons l'exemple du quartier Jardin de Ploume Ou du quartier Colbaro Ou du quartier Jardin de Bellepe C'était tous des actions sociales Pour le logement Mais on offrait aux gens La possibilité d'accéder A des terrains individuels Avec des maisons individuelles Et c'est donc ce qui s'est fait ? Il y a de ça plus de 20 ans même Oui oui bien sûr Et ça ne se fait plus aujourd'hui D'accord Et alors nous nous voulons revenir A ce type de logement Qu'on peut proposer Y compris au niveau social Aux mondoriennes et mondoriens Qui veulent s'installer au mandor Mais dans des conditions Où on a envie d'aller Où on a envie d'y habiter nous-mêmes C'est pas parce qu'on dépense de l'argent public Qu'il faut qu'il faut le faire sans cœur Sans considération pour ceux qui vont y habiter Au contraire Donc par rapport à la question C'est vraiment en lien avec les bailleurs sociaux Dans tous les logements Que ce soit les rampes d'accès Qui est aujourd'hui vraiment insupportable On en est loin justement Dans la commune du Mondeur Il y a encore beaucoup de choses à faire Beaucoup de choses à faire La ville est très étendue Et c'est vraiment important De laisser personne au bord du chemin Et les personnes à mobilité réduite Doivent aussi avoir accès à la ville Comme toujours Alors Patrick Lebrot Il vous reste quelques minutes Pour convaincre Donnez-nous une ou plusieurs bonnes raisons De voter pour votre liste Le Mondeur solidaire Et bien Pour commencer Je voudrais parler des associations Vous savez Les associations C'est la vie dans une commune C'est ce qui met de la vie dans les quartiers C'est ce qui donne des choses à faire A notre jeunesse Alors Que ce soit des associations sportives Des associations culturelles Des groupes de danse Des groupes de musique Que ce soit des associations caritatives On a beaucoup d'associations Qui s'occupent des handicapés Des personnes âgées Des femmes Des enfants en difficulté Etc Mais vous savez Quand on demande une subvention à la mairie C'est quand même très très compliqué C'est quand même On n'a pas l'impression d'être écouté Et pour nous Vous savez L'aide aux associations Ce n'est pas des miettes Des surplus budgétaires Qu'on distribue comme ça Non C'est un investissement Dans la vie dans les quartiers C'est un investissement Dans le progrès social Dans l'insertion de nos jeunes Et Nous avons l'intention D'y placer Beaucoup d'intérêts Beaucoup d'attention A l'avenir De même L'amélioration du cadre de vie L'amélioration du cadre de vie C'est par exemple De l'investissement Dans l'assainissement Au Mondeur L'exécutif Ces six dernières années N'ont jamais présenté Au conseil municipal De plan directeur De l'assainissement De la commune du Mondeur Et pourtant On commence par ça Sinon on fait un caniveau ici Une conduite là Mais enfin C'est un petit peu brouillon Alors que Prenons l'exemple De la commune de Nouméa Ils ont commencé Il y a maintenant 30 ans Avec un plan directeur De l'assainissement De la commune Pour arriver aujourd'hui A quelque chose Qui commence à ressembler A quelque chose C'est quand même Pas mal ce qui est fait Donc Au Mondeur Ça n'existe pas Du tout Alors il y a un quartier Dans lequel il y a Un petit peu d'assainissement Mais bon Au Mondeur Il y a 12 quartiers Donc Il est temps Que le Mondeur S'intéresse à Déjà planifier Ce qu'elle doit faire Au niveau Ce que la commune doit faire Au niveau de l'assainissement Et ensuite Avec un budget Qui va avec Parce que ça coûte de l'argent Alors ça coûte extrêmement cher Et c'est bien pour ça Qu'il faut commencer Par savoir où on va D'avoir un plan général Un plan directeur De comment on va y arriver Et à partir de là On peut prendre Les décisions budgétaires Qui s'imposent Je pourrais aussi Vous parler du transport Par exemple J'allais vous parler De l'environnement Mais je vous en prie Le transport c'est important Vous savez Récemment On a changé De système de transport Et le résultat Par exemple Pour les personnes Les retraités Autrefois Du temps de Car Sud Ils payaient 1 000 et quelques Par an Pour le transport Alors qu'aujourd'hui C'est passé à 4 500 francs Par mois Ce qui représente Environ 55 000 francs Par an Passer de 1 000 A 55 000 francs C'est quand même Une augmentation Colossale Et On a de nombreux Retraités au Mont d'Or Qui sont par exemple Au minimum vieillesse Qui touchent environ 80 000 francs Par mois Alors pour eux Une dépense de 55 000 francs C'est une somme Il faudrait qu'on pense Un petit peu A améliorer cette situation Et c'est ce que nous leur proposons De quelle façon justement Pour aller un petit peu plus loin La gratuité Nous nous sommes pour la gratuité Pour le transport Sur la commune Par exemple Des gens qui vont de Ploum A Boulary Ou des gens qui vont de Yahweh Jusqu'à Boulary Circuit fermé C'est ça Le SMTU C'est une chose Bien sûr Et nous n'allons pas prétendre Gérer à nous tous seuls Le SMTU Les 4 communes du Grand Nouméas Sont impliquées Cela dit Sur la commune Sur la commune Nous pouvons faire quelque chose Et proposer la gratuité Par exemple Pour les retraités Ou les personnes Qui sont à la maison Toute la journée Charlene Soéripe Gauthier Avez-vous quelque chose A rajouter Je parlais de solidarité Tout à l'heure Et donc pour terminer Il y a aussi la solidarité Envers les citoyens Il faut avoir Une grande proximité Il faut être Le maire Les adjoints Les conseillers municipaux Il faut être accessible Accessible A l'écoute Honnête Juste Et intense Mais être à l'écoute D'une d'administrée C'est la base D'une gouvernance Que ce que pense De chacun Et ça Ça nous tient vraiment à coeur C'est l'idée Et de quelle façon Pour éclairer nos auditeurs En mettant en place De permanence Une à deux fois par semaine Toute la journée Pour que les administrés Puissent rencontrer Le maire Ses adjoints Et les conseillers municipaux Et pouvoir discuter avec eux De leurs problématiques De tous les jours Vous voulez y rajouter Quelque chose à ce niveau Je voulais surtout parler De l'environnement Puisque vous alliez me le demander Exactement Je pense que c'est très important Il nous reste deux minutes Vous savez au Mandor Le cadre de vie Est exceptionnel On a la baie de Prony On a la baie On a des plages Sur le bord Dans la partie urbaine Du Mandor Qui sont extrêmement belles Et donc Elle manque D'aménagement Prenons l'exemple Prenons l'exemple De la rivière de la Coulée Tous les week-ends Des centaines Peut-être même Des milliers de personnes Vont au bord De la rivière de la Coulée Se baigner Se pique-niquer Etc Il n'y a aucun aménagement Alors Régulièrement On est bien obligé De le constater Régulièrement Un incendie part de là Et va jusqu'à la montagne Des sources Enfin C'est quand même Une situation Qu'il faut contrôler Et nous nous pensons Que ça passe Par l'aménagement Des sites de camping Des sites de pique-nique Et de baignade Pareil pour Les plages Les plages Nous avons de très belles plages Au Mandor Mais elles sont Quand je passe Par exemple à Carcassonne Je vois des cabanes en tôle Et des conteneurs rouillés Ça pourrait être mieux que ça Voilà Et depuis 40 ans Qu'on a la même équipe En place Peut-être qu'ils auraient pu Y penser un petit peu avant Voilà Très très rapidement Quels sont les Quel est le calendrier Quels sont les prochaines Réunions de quartier Ou meetings Que vous vous apprêtez A mettre en place Écoutez nous sommes En réunion tous les soirs C'est simple La principale réunion Que nous préparons maintenant C'est le 11 mars Dans la salle d'honneur De la mairie A quelle heure ? A partir de 18h Pour probablement La dernière réunion Que nous tiendrons Pour cette campagne électorale Cela dit Dès ce soir Dès demain après-midi Et tous les jours De la semaine prochaine Nous serons en réunion Vous pouvez consulter Notre site Le Mondeur Solidaire Les dates Les lieux Et les horaires précis Et ce que nous retiendrons Patrick Lobreau Merci Je rappelle que vous êtes candidat Aux élections municipales De la ville du Mondeur Sous l'étiquette Calédonie Ensemble Avec la liste Le Mondeur Solidaire Vous étiez accompagné De Charlene Swerybe-Gauthier A bientôt sur nos ondes Merci à vous Merci Merci beaucoup C'était l'invité du jour Océan FM La pub Envie de vous faire belle Le centre de beauté